Il y a 13 professeurs par classe 12 pour les bilingues et 14 pour les minolingues Il y a 14 professeurs avec des options espagnols, allemands et mondiaux C'est très simple, nous avons 12 professeurs en part de matière Oui, c'est un signe de respect envers les professeurs Effectivement, il faut les appeler comme ceci Et les vous voyez Oui, il faut toujours les appeler mes filles et madame C'est un professeur qui s'occupe de la classe Il y a vie de classe tous les 15 jours Un gourmand principal ne recommande la classe et essaye d'améliorer la vie en classe C'est un professeur qui transmet les informations importantes Il faut aller le voir en cas de problème Il fait partie des 12 professeurs Il enseigne une matière et en plus des professeurs principales Un professeur principal, c'est le référent de la classe Quand on a besoin d'être dans le but Cela dépend des professeurs Non, pas en début d'année, mais après ça se durcit Au début de l'année, les professeurs sont assez compréhensifs avec les élèves Après, un oubli égale une croix L'école, c'est quelque chose qu'on en a fait trop de l'église Donc on a eu trois mots et on écrit dans ce carnet-là C'est une sanction grave Quand on a trop de remarques, de mots, on reçoit une école On travaille pendant une, deux ou quatre heures selon notre acte On travaille le mercredi où l'on n'a pas collège Une école, c'est une retenue où on va le mercredi matin quand on n'a pas cours Soit deux heures, soit quatre heures, ça dépend de la gravité de la bêtise qu'on a fait Ça peut être une colle sèche ou une colle avec des accumulations de mots Soit les mots, c'est pour des remarques de comportement Ou des oublis de matériel